Et si je vous disais que Sweet Baby Ink n'était pas la compagnie à l'origine du Gamergate 2.0, mais que c'était plutôt une tentative auprès d'une organisation beaucoup plus cachée que ça. Mais pour comprendre toute la vérité, il faut remonter à l'origine même de la compagnie Sweet Baby Ink et le but des cofondateurs soit Kim Belair et David Bédard. Commençons avec un aperçu et ce que faisaient avant Kim et David. Les deux se seraient rencontrés chez Ubisoft alors que David travaillait comme Product Manager et Kim travaillait sur les scripts des différents jeux comme For Honor, Assassin's Creed Syndicate et Far Cry 4. C'est alors que Kim aurait approché David pour lui faire part de son ambition de créer une compagnie qui participera avec plusieurs studios dans l'industrie des jeux vidéo afin de les aider à mieux comprendre le contexte de certaines ethnicités, elle qui accumulera plus de 5 ans d'expérience à ce moment-là. Le succès de Sweet Baby Ink n'aura pas eu lieu la même année de leur création. Étant que deux personnes seulement, il était difficile pour eux d'atteindre les différents studios, mais Kim avait une brillante idée et c'était de faire du réseautage à droite et à gauche en participant à plusieurs conférences où elle ne se gênait pas du tout pour dire que l'industrie actuelle des jeux vidéo à l'époque, en 2018 et 2019, était très toxique pour différents groupes dans notre société, dont particulièrement les femmes, les trans et la communauté LGBTQ. Il faut comprendre que durant ces années, il y avait un mouvement qui commençait à se former partout sur la planète et c'est celui du wokisme. Mais pour le comprendre, il faut remonter à l'origine lui-même et comment ce mouvement s'est rendu jusqu'aux jeux vidéo. Anita Sarkeesian Si vous ne connaissez pas ce nom, alors vous n'êtes pas au courant du premier Gamergate qui commençait à prendre de l'ampleur autour de 2014 et 2015. Le mouvement avait commencé avec une bonne idée en tête, soit celui d'être pour le féminisme, dénoncer le harcèlement en ligne et ce genre de choses. On aura pu voir ce mouvement être plus présent à Hollywood à travers les séries, les films, surtout chez Disney et beaucoup d'autres compagnies au fur et à mesure que les années s'écoulent. La première femme à avoir pris les armes contre l'industrie des jeux vidéo fut sans aucun doute Anita Sarkeesian, célèbre pour avoir publié sa fameuse vidéo intitulée en anglais du nom de Tropes vs Women and Video Games. Dans cette série disponible sur YouTube, elle parle à quel point les développeurs dans le monde des jeux vidéo cherchent constamment à sexualiser la femme au dépend des hommes et ainsi le jeu sera mieux vendu. Elle analyse à travers plusieurs séries de vidéos toutes les choses qui sont mauvaises et dénonce fortement des jeux comme Mario et la Princesse Peach pour ne donner qu'un exemple disant que la femme est toujours représentée comme sans défense et doit toujours être sauvée. Cette série de vidéos aura ébranlé l'industrie des jeux vidéo jusqu'à même faire douter chez plusieurs studios comme Naughty Dog, leur pratique et la conception même des jeux vidéo. D'ailleurs, Neil Druckmann, célèbre créateur de la franchise The Last of Us, en aura même parlé ouvertement durant certaines conférences sur l'image donnée chez la femme et à quel point il faut changer ce genre de choses dans l'industrie. Ainsi, grâce à Anita Sarkeesian, elle avait réussi à créer un mouvement comme le wokisme dans le monde des jeux vidéo. Le wokisme. Vous entendez beaucoup ce terme réellement depuis 2018 et le tout a atteint son apogée en 2020 aux États-Unis avec la mort de George Floyd. Maintenant, vous vous demandez peut-être le lien entre les deux. Bien, le wokisme ne s'arrête pas qu'aux jeux vidéo. Il atteint bien plus que ça, soit avec Disney et les nombreux films où la compagnie cherche à mieux représenter la femme et même plusieurs compagnies ont tenté leur chance pour promouvoir leurs marchandises à un public très niché mais très vocal sur les réseaux sociaux. Le wokisme est simple à comprendre. Ce sont des « social justice warriors », soit différentes personnes qui souhaitent combattre les malheurs de notre société en faisant des manifestations, dénonçant des problèmes du monde et ce genre de choses. Sur papier, c'est quelque chose de remarquable mais en pratique, eh bien, c'est là que ça dérape un peu. Le mouvement est controversé, beaucoup pour la constellation de plusieurs personnalités connues ou même de gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec le point de vue de ce même groupe. Imaginons que vous vous en foutez de l'apparence des femmes dans les jeux vidéo et que vous voulez juste jouer à un bon jeu. Bien, selon eux, vous faites partie du problème car vous ne pensez pas comme eux. On peut penser du mouvement « woke » comme un groupe religieux fanatique où leur idéologie est meilleure que celle des autres et ils feront tout pour avoir le dernier mot et si vous argumentez, eh bien, ils vous bloqueront mettant fin à l'argumentaire sur différents sujets. Félicitations ! Maintenant, vous avez compris d'où vient le « wokeisme ». La question qu'il faut maintenant se poser, c'est comment Sweet Baby Inc. ont créé le Gamergate 2.0 ? Surtout comment ils font pour faire parler d'eux autant et comment ils font pour participer dans la narration de jeux comme Spider-Man 2, Alan Wake 2 et même God of War Ragnarok ? Comment un studio avec seulement 12 employés ont réussi à entrer en contact avec des studios pareils ? Eh bien, comme je le dis souvent, suivez l'argent et l'argent vous mènera aux bonnes réponses. Sweet Baby Inc. n'est pas devenu une entreprise à succès du jour au lendemain. Basé à Montréal au Canada, eh bien, pendant plusieurs années, l'idée était de faire une meilleure représentation de la femme et des femmes ethniques dans l'industrie des jeux vidéo. Mais il aura fallu un gros coup de pouce de la part de quelqu'un pour réussir tout ça. Donc, Kim et David peuvent remercier les compagnies Weird Ghost, Baby Ghost, Gamma Space et surtout, le gouvernement du Canada. Beaucoup connaissent le Canada à cause des hivers froids, les igloos, le sirop d'érable et les caribous. Mais très peu savent que le pays le plus wokiste dans le monde entier est le Canada. Ici, vous pouvez devenir un chat et aller à l'école. Vous pouvez changer le sexe de votre enfant à l'âge de 5 ans. Et vous pouvez vous appeler comme vous le voulez sans aucun problème au sein de notre société. C'est vraiment un pays libre. Ou si vous voulez vraiment être un animal et faire vos besoins dans une litière à l'école, eh bien, l'école n'aura d'autre choix que de satisfaire vos demandes selon les lois canadiennes. Et non, je ne rigole même pas. Je ne veux pas trop entrer dans les détails politiques et quand même rester dans les jeux vidéo, qui est l'idée première de cette vidéo. Mais c'était pour vous donner un contexte sur ce qui s'en vient. Le premier ministre Justin Trudeau, qui aime se déguiser et représenter différentes cultures, aura ouvert des fonds de la fonction publique afin d'améliorer la visibilité des groupes LGBTQ, Woke et différents groupes pour élargir cette religion dans nos médias, la télévision et tout ce qui est lié au divertissement tel que les jeux vidéo. Grâce à un programme du nom de Programme de préparation à l'investissement, le gouvernement canadien aura débloqué plus de 100 millions de dollars afin d'aider des entreprises sociales ou ayant une mission sociale de différents groupes, dont ceux du LGBTQ, d'appliquer cette fameuse religion pour aller telle que des missionnaires propager cette merveille qu'est le Wokeisme. Et c'est ainsi, messieurs, dames, que vint la naissance de Weird Ghost, Baby Ghost et Gamma Space. Vous connaissez la mafia, n'est-ce pas? Ce célèbre crime organisé qui trempe leurs mains dans différentes sphères de notre société. Eh bien, la compagnie Weird Ghost est un peu la mafia des Woke au Canada dans l'industrie du jeu vidéo. Sur le site web de Weird Ghost, ils le disent dès le départ, nous supportons les studios de jeux vidéo avec de la formation, des investissements et une communauté. Mais Weird Ghost est un peu la compagnie mère, comme Google est à Alphabet Incorporé. C'est-à-dire que Weird Ghost est le point de départ pour des investissements à la source Woke ou même durant mes recherches, j'ai découvert qu'il n'y avait pas juste un seul programme gouvernemental débloqué par le gouvernement canadien, mais un autre qui, celui-ci, était bien plus que 100 millions de dollars. Le Social Finance Fund Hub vise à accélérer la croissance du marché de la finance sociale partout au Canada, peut-on lire sur le site web lui-même. Ce fonds représente plus de 755 millions de dollars qui est investi par trois compagnies distinctes, soit le Bohan Social Impact, le fonds de finances sociales CAP et Realize Capital Partners. Quels sont les liens qui unis les trois compagnies et gouvernement du Canada, me direz-vous? Eh bien, les trois sont des firmes d'investisseurs qui rassemblent plusieurs personnes sur la planète, ayant chacun des objectifs précis et dans le cas de cette vidéo, chacune aura mis beaucoup d'investissements dans Weird Ghost afin de les aider à leur tour à investir dans de plus petites compagnies. Pensez un peu aux fameuses poupées russes où à chaque fois que vous enlevez une poupée, d'autres minuscules sont juste en dessous et ainsi de suite. Après avoir vu les chiffres d'investissement du gouvernement du Canada, on parle d'ici d'investissement à plus de 850 millions de dollars au total, je me suis posé des questions sur les dirigeants de Weird Ghost. Comment cette compagnie, qui ont l'air d'avoir un fonds d'investissement sans fin et des millions de dollars à leur disposition, arrive à fonctionner? Et c'est là que j'ai découvert les deux créatrices, soit Jenny Robinson Faber et Hélène Marie Olokar. Commençons par le profil de Jenny Robinson. Bien, selon son profil LinkedIn, cette femme, ou peu importe son pronom, a de l'expérience plutôt modeste dans l'univers des médias. Elle aura été développeuse, éditrice, mais rien relié aux jeux vidéo vraiment. Elle a même un petit site personnel où elle présente toutes les compagnies qu'elle a fondées. Gardez un oeil plus particulièrement sur Baby Ghost et Gamma Space, que je reviendrai là-dessus plus tard. Pour ce qui est de Hélène Marie Olokar, bien rien n'était disponible sur LinkedIn. Donc, après quelques recherches, j'ai trouvé pour elle aussi un site web personnel qui indique les accomplissements de cette dernière. À part faire beaucoup d'études, elle ne semble pas avoir de l'expérience réelle non plus dans les jeux vidéo. Sauf pour avoir fait quelques petits jeux indépendants que personne ne connaît, mais elle indique qu'elle est bel et bien la cofondatrice de Weird Ghost, un membre du Gamma Space et la cofondatrice aussi de Baby Ghost. Gamma Space et Baby Ghost sont deux choses dont Jenny Faber fait partie également. On est sur la bonne piste et maintenant, si on allait creuser de plus près. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné les fameuses poupées russes? Eh bien, c'est ici que ça commence quand on commence à gratter un peu. On commence par la dernière compagnie où Jenny et Hélène en sont les cofondatrices avec Baby Ghost. Fin intéressant dans l'onglet pour en savoir plus sur ce que fait la compagnie, eh bien, Baby Ghost est une compagnie à but non lucrative qui est le bras droit à la firme d'investissement de Weird Ghost. Et c'est à partir de cet endroit que les différentes compagnies telles que Sweet Baby Inc. peuvent appliquer pour espérer recevoir un fonds de plus de 25 000 $ canadiens en deux parties échelonnées sur six mois, afin d'aider au démarrage ou pour venir en aide à des compagnies déjà existantes. Pour faire partie des candidats, il faut résider au Canada, avoir la moitié de votre équipe être représentée par des groupes comme le LGBTQ et autres ethnies sous-représentées de nos jours. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, il faut suivre l'argent pour comprendre comment les organisations fonctionnent. Et c'est là que j'ai découvert trois choses intéressantes sur le site de Baby Ghost. La première des choses, c'est que Baby Ghost est une sous-compagnie de la compagnie Weird Ghost, mais est considérée comme une compagnie à but non lucrative. Donc elle fonctionne sous forme de charité et de donations. Et déjà, on sait que Weird Ghost est le principal acteur d'investissement avec un fonds social qui ne s'arrête pas juste à eux, mais qui contient quand même plus de 850 millions de dollars. Make Baby Ghost encourage aussi le support coopératif où vous pouvez faire des donations afin de supporter leur programme et leur engagement sur le DEI. Le maximum permis en donations sur leur site web est de 25 000 $ canadiens. Vous pouvez donner en ayant des bénéfices ou des opportunités d'affaires, mais vous pouvez aussi donner juste pour le plaisir si le cœur vous en dit. La deuxième chose importante à retenir est qu'en bas de leur site web est indiquée avec le support de... Et on y retrouve deux compagnies, dont une appartenant au frère de Jenny Faber, mais celui qui nous intéresse est vraiment le Workforce Funder Collaborative. En résumé, la Workforce Funder Collaborative est une compagnie eux aussi à but non lucrative créée sous le fonds canadien de 850 millions de dollars qui vient faciliter la collaboration entre des compagnies et des investisseurs privés de partout dans le monde. Parmi les partenaires les plus notables sont le Conseil de fondation du Canada, la Banque TD, la Fondation Metcalfe, le fonds d'investissement appelé Mariam Acefa et une des plus grosses firmes au monde entier, JP Morgan. Tiens, tiens, JP Morgan. Pour mes amis conspirationnistes et bienfaits intéressants sur JP Morgan. JP Morgan appartient en réalité à BlackRock. Incorporé et le groupe Vanguard. Pour les novices, si vous vous demandez maintenant qui est BlackRock, et bien je laisserai mes amis complotistes vous laisser savoir qui est BlackRock dans les commentaires. La dernière chose concernant Baby Ghost, qui est intéressant, est au niveau des facilitateurs. Selon le site web lui-même, on y voit fièrement le message suivant. Ce programme a été développé avec le généreux support de Gamma Space. Vous vous souvenez de Gamma Space, la compagnie dans laquelle les deux cofondatrices Ellen et Jenny en font partie? Allons regarder ça de plus près. Gamma Space est simple. Il ne contient que deux pages, soit l'accueil qui présente ce que fait cette coopérative et une section FAQ. Le site web décrit Gamma Space comme offrant des fonds, du mentorat et une communauté de développeurs à travers le fonds d'investisseurs chez Weird Ghost et du fameux fonds du gouvernement canadien. Déjà, ce qui m'a frappé le plus, c'est que Gamma Space est en réalité un fonds qui est couvert par un autre fonds, qui lui est supporté par un fonds du gouvernement. Vous vous souvenez des fameuses poupées russes? Eh bien, on arrive maintenant vers le fond. Désolé pour le mauvais jeu de mots. Un dernier détail a attiré mon oeil sur Gamma Space et c'est le Ontario Create. Pour ceux qui ne savent pas, Ontario est une grande région du Canada, voire la plus grande du côté des anglophones canadiens. Arrivé sur leur site web, on voit que Ontario Creative, c'est quelque chose d'énorme, offrant plusieurs crédits d'impôt en tout genre dans tout type de divertissement canadien, que ce soit les livres, le cinéma, la musique et même les jeux vidéo. Après multitudes de recherches de mon côté, la seule raison du pourquoi Gamma Space serait liée à Ontario Creative serait principalement pour le crédit d'impôt qui, selon le site web, pourrait faire sauver à toute compagnie reliée dans le monde des jeux vidéo plus de 100 000 $ canadiens. Et quand on parle de sauver, eh bien, on parle que vous serez épargné au niveau de vos dépenses au total pour l'année complète. J'ai également réussi à trouver en téléchargeant un fichier Excel car leur site web était vraiment pourri, mais il offrait quand même de télécharger le fichier en question. Que Gamma Space avait bien reçu en 2021 et 2022 un financement d'une valeur de 15 000 $ pour un total de 30 000 $ en deux ans de la part de Ontario Creative. Et c'est là que je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Gamma Space, qui est en réalité partenaire de Weird Ghost, et que les deux mêmes entités ont accès au fameux fonds de 850 millions de dollars, aurait besoin d'un 15 000 $ supplémentaire? Gamma Space est contrôlé que par 4 personnes selon LinkedIn. Parmi eux se trouvent Jenny Faber, Hélène Oloka, mais les deux autres se trouvent à être Duncan O'Brien, un mec qui travaille pour une compagnie appelée Legendary Motor Car Company, où cette compagnie vend des voitures de collection, et du frère de Jenny Faber, soit Henry Faber. Mes recherches ont maintenant pris fin, et je peux constater qu'une seule chose, c'est que Weird Ghost, Baby Ghost et Gamma Space proviennent tous des mêmes personnes, les deux cofondatrices. Mais comment est-ce possible d'avoir créé différentes choses pareilles sans une surveillance du gouvernement? Weird Ghost et Gamma Space sont en vrai la même entité, chacune travaillant ensemble à travers différents partenaires secrets et des firmes d'investisseurs privées pour pouvoir pomper de l'argent en redonnant à des compagnies comme Sweet Baby Inc. un maigre 25 000 $ pour les aider pendant seulement 6 mois à se développer ou dans la formation. Comment deux personnes, ayant les deux, l'équivalence de 10 ans d'expérience, ont réussi à combiner un tel stratagème digne des meilleures firmes d'investissement dans le monde entier? Combien sont le salaire réel de ces deux personnes? Eh bien, il n'existe aucun chiffre sur Internet ni même dans le registre public de données canadiennes. Ça, c'est le grand danger des organismes à but non lucratif, car ces fameux organismes créent eux-mêmes leur propre salaire entre eux, avec les subventions gouvernementales. Donc, imaginez un peu les chiffres ici. Si vous avez accès à un fonds de 850 millions de dollars, vous avez reçu du financement de 30 000 $ en plus de travailler avec différentes firmes d'investisseurs privées et de recevoir des donations sans que personne ne dise qui ils sont réellement. N'est-ce pas la meilleure façon de faire du blanchiment d'argent? Pour cette question, malheureusement, c'est la seule réponse que je n'ai pas été en mesure de trouver durant mes recherches, mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement canadien se retrouve partout dans toutes mes recherches et ça, c'est très grave. La vérité sur Sweet Baby Inc., c'est que oui, ils sont les acteurs principaux dans cette histoire, mais ils ne sont pas les producteurs ni même les développeurs de tout ça. À mes yeux, ce ne sont que des pions ou pantins au service de la compagnie Weird Ghost qui, eux, couchent avec le gouvernement canadien et des firmes d'investissement de partout dans le monde, dont JP Morgan, qui est intimement liée à BlackRock et le groupe Vanguard. Je mentionne BlackRock et Vanguard car beaucoup de gens sur Internet disent que le DEI et le wokisme est une ligne directive dictée par ces deux groupes et après avoir fait mes recherches, comment ne pas les croire? La seule chose qui reste à savoir, c'est au niveau financier et de savoir combien Vanguard ou BlackRock auraient mis dans Weird Ghost. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a bien une narrative auprès du gouvernement canadien pour forcer le DEI dans le multimédia et plus particulièrement dans les jeux vidéo à travers différentes compagnies comme ceux que j'ai parlé dans la vidéo. Il y en a bien d'autres, mais ceux qui auront fait le plus d'impact sont définitivement Sweet Baby Inc. qui aura réussi à percer dans l'univers des jeux AAA et des franchises que nous aimons tant. Ce n'est pas seulement au Canada que cela se passe, mais à travers bien d'autres pays et tous ont toujours un point commun et ce sont les différentes firmes d'investisseurs qui représentent des personnalités connues ou différentes personnes qui ne veulent pas afficher leur soutien en public et donc se résument à se cacher derrière des grosses firmes. Il y a une vraie narrative avec ce que j'ai montré et vu de mes yeux et c'est très difficile de le nier. La seule chose que je peux faire pour terminer cette vidéo, c'est de m'excuser de la part du Canada pour ce forçage de DEI et du wokisme dans les jeux vidéo. Notre pays est en ce moment à fond dedans et je ne crois pas qu'il s'en sortira. Mais sachez une chose, c'est que la majorité des Canadiens sont comme tout le monde. On veut juste jouer à un bon jeu sans y avoir de la politique forcée à l'intérieur. Personnellement, je continuerai de me battre contre cette idéologie forcée qui est largement financée par mon gouvernement avec ses 850 millions de dollars ainsi que les JP Morgan de ce monde.